Donc, tu as bossé avec le syndicat mixte d'aménagement de l'Avd et de ses affluents en Haute-Savoie. Je veux que tu nous éclaires d'un point de vue pratique de comment on gère la ressource en eau de manière démocratique. Et deuxième point, c'est évidemment, on l'a vu ici à côté, il y avait la retenue collinaire à la Clusa, le gros débat qui a existé, il y a eu les méga-bassines. On voit qu'il y a des tensions et des points d'achoppement aujourd'hui. Et ça va s'accélérer. Et ça va s'accélérer durant les mêmes périodes. Donc, à un moment, on va devoir faire des choix. On va devoir faire des choix entre le superflu et l'essentiel. Et c'est dur de définir quelque chose d'essentiel. Enfin, évidemment, ça va être de survivre, c'est déjà bien. Et puis eux, ils diront que c'est essentiel, en fait. Chacun a son essentialité. Non, mais exactement, exactement. Mais du coup, au vu de ces, on peut dire entre guillemets, conflits, mais réellement aussi conflits. Ça va devenir des conflits. Comment tu vois, comment tu approches ces situations de tension et comment tu navigues autour de tout ça ? Alors, au départ, moi, j'ai eu beaucoup de... J'ai une peur viscérale du conflit. Tout ce qui est tensions, etc. Moi, ça génère en moi beaucoup de tensions internes, déjà. Donc, c'est pour ça que j'ai... Ça va pas être un rôle facile, du coup, de faire ça, quoi. Et puis, j'ai travaillé sur ces questions-là, vraiment, au cœur du réacteur. En France, pour revenir à faire un rapide historique, on a un modèle qui existe depuis la première loi sur l'eau de 1964. On est un des premiers pays au monde à avoir créé ça. Et on a la chance d'avoir des organismes de bassins versants, à l'échelle d'un bassin versant, qui vont parler de tous ces enjeux-là, de partage de l'eau, dans ce qu'on appelle les parlements de l'eau. Donc, il y a six grands parlements de l'eau, six grands bassins versants en France. Et ces parlements de l'eau établissent des feuilles de route qu'on appelle les SDAG, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Ah, les acronymes français, j'adore. Mais l'eau, mais c'est que ça, que ça, que ça. Mais les déchets, c'est pareil. Ah, non, mais l'énergie aussi. Puis alors, quand on commence à regarder, parce qu'avec 2022, c'est la Cour des comptes qui l'a montré, ils ont commencé à faire un schéma sur la gouvernance de l'eau en France. Là, tu te dis, c'est censé être simple, en fait, mais pas du tout. Et donc, voilà. C'est quoi les SDAG, alors ? C'est des feuilles de route qui sont faites par cycle de cinq ans, cinq à six ans, où on dit, sur chaque grand bassin versant, on va identifier nos objectifs prioritaires, nos priorités, nos enjeux, un plan d'action, et on se concerte pour faire tout ça. Donc, on fait appel aux élus locaux, aux représentants des usagers, économiques et non économiques, et les services de l'État. Ça, ça existe depuis 50 ans, maintenant. Et ça a fait ses preuves, parce que c'est grâce à ça qu'on a pu mettre en place tout le petit cycle de l'eau. La tarification de l'eau, enfin, tout, en fait, c'est grâce à ça. Les stations d'épuration, donc très vite, en France, on a réussi à faire ça. C'est génial, c'est parfait. Par contre, on arrive à un bout du sujet, un bout du cycle, parce qu'il y a eu tellement, maintenant, de ce que je l'expliquais, les dégradations qui sont multiples, qu'on a besoin de faire évoluer ce cadre de gouvernance. Je ne suis pas allée au bout du truc, mais il y a ces six grands bassins, ce qu'on appelle les comités de bassins, qui sont pilotés par les agences de l'eau. Donc là, je renverrai là-dessus, mais... Et à l'échelle des territoires, quand on descend sous bassins hydrographiques, il y a la même chose, mais à une échelle plus locale, avec les élus locaux, avec les représentants des usagers locaux, avec les services de l'État déconcentrés. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les petits parlements de l'eau. C'est ce qu'on appelle les commissions locales de l'eau. Et moi, c'est ce que j'ai animé pendant cinq ans. C'est quoi le bassin versant dans lequel tu t'inclues ? Moi, j'étais sur le bassin de l'Arve. Et là, il y avait une commission locale de l'eau de l'Arve, avec une centaine de membres, avec tous les acteurs locaux. Et ils ont travaillé pendant dix ans à l'élaboration de leurs feuilles de route à eux, qui est en fait, du coup, une déclinaison de la grande feuille de route du Rhône, mais eux, ils l'ont adaptée à leur territoire. Il y a l'hydroélectricité, il y a la neige, il y a l'agriculture. Et donc, pendant dix ans, ils se sont mis autour de la table et ils ont travaillé sur ce document, qui est ce qu'on appelle un SAGE, du coup. C'est l'aménagement et de gestion des eaux, qui est la déclinaison locale. Et donc, ces documents-là sont très importants parce qu'ils ont une portée juridique, parce qu'ils peuvent être opposables à une entreprise, à une administration, à un particulier, etc. Et donc, c'est hyper puissant, c'est un vrai pouvoir. Et il y a des financements. Et il y a des financements, il y a tout un mécanisme qui fait que ça marche, et c'est super puissant. Problème, c'est que les citoyens sont complètement déconnectés à ce truc-là. La preuve, personne... Enfin, toi, tu ne sais pas, tu questionnes n'importe qui dans la rue, mais ce n'est pas que ça existe. Pourtant, je suis intéressé. Et oui, mais en fait, le système fait que on ferme les portes aux citoyens. Tu ne peux pas rentrer comme ça dans une commission locale de l'eau, tu ne peux pas forcément être au courant de ce qui se passe. Et pourtant, c'est dans ces enceintes-là que se discutent les projets de retenue pour la neige d'occulture, les méga-bassines, les barrages, les machins. En fait, tout ça, ça se discute là-dedans. Donc, si on veut réimpliquer le citoyen, si on veut le responsabiliser et lui faire comprendre que oui, il a un pouvoir et il peut faire quelque chose, il va falloir lui faire de la place. En gros, moi, mon projet, mon programme, si je peux insuffler de l'énergie là-dedans, c'est modifier les règles de gouvernance à l'échelle de la France pour permettre un rééquilibrage, en gros, entre démocratie représentative avec nos élus locaux et démocratie participative pour que les citoyens s'emparent de la question et un pouvoir sur la gouvernance de l'eau en France. Donc ça, c'est ce qu'on a en train de... Je dis on parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent à faire évoluer tout ça dans le sillon de la reconnaissance des droits fondamentaux des rivières et des fleuves. La loi de 92 que l'eau est un patrimoine commun, ça vient aussi de ces genres de choses ? Tout ça, en fait, ce que je viens de dire à la fin, non. Mais par contre, les sages, les commissions locales de l'eau, etc., tout ça, c'est à partir de 92. Ouais. Après, il y a eu la directive cadre européenne qui est arrivée en 2000, qui a été déclinée en France en 2004 et après qui a permis, en fait, beaucoup de mécanismes et l'apparition d'acteurs pour fluidifier ça. Mais en 2023, où on se parle, on a besoin de faire évoluer la réglementation et notre système de gouvernance en France, clairement. Pour que les citoyens s'en emparent, il n'existe aucune règle aujourd'hui pour que les citoyens aient leur voix au chapitre et qu'on ait aussi une évolution. Mais là, c'est une révolution. Ce n'est pas une évolution. C'est une révolution culturelle et juridique pour dire que les fleuves et les rivières sont comme des organismes vivants et ils ont un droit aussi d'exister. Comme des entreprises ont un droit d'exister, elles ont un statut juridique, une reconnaissance juridique, les rivières, c'est pareil. Les lacs, c'est pareil. Et ils peuvent aussi bien se défendre en justice si leur intégrité était menacée. Donc ça, c'est une révolution qu'on est en train de faire. Et quoi de mieux que des citoyens pour s'en emparer de cette question-là. Et je cite très souvent l'exemple de l'Assemblée populaire du Rhône qui vient de la Suisse. C'est nos amis suisses qui m'ont dit « Eh, coucou, vous avez fait un super truc avec la Convention citoyenne pour le climat en France. On aimerait faire la même chose, mais pour le Rhône. » Et ils ont tiré au sort 25 personnes représentatives du bassin de vie du Rhône, donc énorme, de la Suisse à la France. Il y a quelques Suisses, il y a quelques Français. Je suis allée les voir. C'est des citoyens lambda qui ne connaissaient rien aux enjeux de l'eau. Et on les a formés. Ils ont rencontré plein d'experts, etc. qui leur ont ouvert les chakras là-dessus. Et aujourd'hui, ils travaillent, ils ont un mandat, c'est de définir des nouvelles règles de gouvernance de l'eau pour à la fois reconnaître l'eus d'âge, les comités de bassin, les petits parlements de l'eau, etc. Et comment on fait pour que chaque citoyen puisse aussi s'impliquer dans cette démocratie de l'eau. Donc, à suivre. Et dans ces petits parlements, donc, il n'y a pas des associations citoyennes ? Il n'y a pas... Si, mais elles sont minoritaires, en fait. Les associations environnementales... Et il y a des voix, du coup, on vote avec des voix. Voilà, c'est des votes. Mais quand on regarde, en fait, dans l'hémicycle, 50% des sièges sont pour les élus locaux. Donc, c'est des gens qu'on a choisis, mais plus ou moins bien, plus ou moins voulus, qui ont des intérêts aussi politiques. Et 25% pour les représentants d'usagers. Et quand je dis représentants d'usagers, c'est très, très large. Ça va de EDF, la FNSEA, la Compagnie Nationale du Rhône, les chasseurs, les pêcheurs. Et quand on regarde, finalement, dans les parlements de l'eau, les associations environnementales, il y en a deux, trois, max. Le reste, c'est tous ceux qui ont un intérêt pour leurs propres usages. Le BTP, les carrières, tout. Et le dernier 25%, c'est qui ? Eh bien, ça va entre 12 et 25%, c'est les services de l'État. D'accord. Donc, agences de l'eau, DDT, DREAL, tout ça. D'accord. Oui, c'est marrant que ce soit les élus qui soient... Majoritaires ? Oui, ou que ce soit 50. Ça aurait pu être un tiers, un tiers, un tiers. C'est une vision à la française qui vise à dire démocratie représentative. C'est ça qui prime. Alors que ces personnes bougent dans le temps et que les services restent là plus longtemps. Je ne dis pas que les services devraient avoir la plus grande voix, mais en tout cas, c'est des personnes qui connaissent le terrain, qui doivent gérer les problèmes dans le long terme et qui ont un intérêt que ça se passe bien aussi. Eh bien, moi, j'ai été dans ces services-là. Je travaillais pendant cinq ans. On est écoutés, parfois. Mais finalement, les décisions qui sont prises, ne sont pas forcément celles qu'on a préconisées. Mais c'est le jeu, j'ai envie de dire, de la gouvernance. Et voilà, nous, on est là pour... Moi, j'étais, je ne le suis plus, mais les techniciens sont là pour donner un avis, charge après à ces instances de le suivre ou pas. C'est le jeu de la concertation après. C'est des choses qui nous échappent. Et c'est complètement OK. Chaque territoire a sa dimension, a sa dynamique. Mais le problème, c'est 50% des élus qui ont des intérêts politiques et qui ont des conflits d'intérêts. Et là, le problème, c'est comment faire en sorte pour que les citoyens puissent rééquilibrer ça et dire, finalement, nous, on est des citoyens. On a compris aussi les enjeux de l'eau. Et on aimerait que ce soit beaucoup plus en la faveur des milieux aquatiques et pas répondre à vos propres intérêts. Mais j'ai l'impression que, voilà, malgré nous, on va devoir faire des choix qui ne peuvent pas plaire à tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'eau pour avoir du superflu, avoir de l'essentiel, etc. Donc, je me demande, comment toi, avec ton approche également, donc ton association pour une hydrologie régénérative, aussi, on repense ce qui est essentiel ? Encore une fois, on va dire que chacun va avoir d'autres visions que de ce qu'est l'essentiel. Mais bon, quand même, se nourrir est un droit essentiel. Non, pardon. Avoir suffisamment de calories est peut-être un droit essentiel. Parce qu'après, on peut dire, oui, mais moi, je préfère manger ça que ça ou ça que ça. Disons que le droit à la calorie est un besoin essentiel. Le droit à un degré de confort est peut-être un droit essentiel. Disons, entre 17 et 19 degrés, j'en sais trop rien. On est plus ou moins frileux. Je suis très frileux. Mais bon, je peux mettre des gros pulls. Donc, on peut repartir sur des besoins démocratiques et qui font abstraction un maximum de la traduction technologique. Parce que du coup, on traduit le choix immédiatement sans se poser, encore une fois, la question à la source. Oui, complètement. Je ne sais pas comment tu approches, toi, ça. Alors moi, j'ai une approche assez pragmatique sur les territoires. Je trouve que ce qui est en train de se passer est assez passionnant sur la politique alimentaire, justement. Par exemple, ici au Grand Annecy, ils ont la volonté, comme beaucoup d'autres en France, de faire ce qu'on appelle les plans alimentaires territoriaux ou comment relocaliser notre alimentation pour être résilient. Là, quand on pose ça, on se dit, OK, on va relocaliser les flux parce qu'on se rend bien compte qu'avec le pétrole, l'énergie, etc., ça va se tendre. Et on aimerait être résilient, donc favoriser une agriculture diversifiée sur notre territoire. Intégrer aussi les citoyens, les habitants du territoire dans ce travail-là parce que c'est eux qui disent nous, on a envie de manger ça, nous, on a besoin de ça, nous, on pense que c'est cette alimentation qui nous convient, etc. Et dès qu'on part de la base, dès qu'on part des besoins des habitants, là, ça change tout. Et ça permet de dire, eh bien, pour chaque kilocalorie, on va avoir besoin de telle agriculture. Et donc, qui dit telle agriculture, dit tel besoin en eau. Et là, en fait, on change vraiment tout. Quand on part du territoire et qu'on dit, on veut toutes ces formes d'agriculture, eh bien, on fait le calcul et on se dit, en fait, il va falloir tant de ressources en eau pour tout ça. Est-ce qu'on en aura suffisamment ? Est-ce qu'il faut qu'on se la partage ? Comment ? Est-ce qu'il faut qu'on construise des réserves ou d'eau pour irriguer ? En fait, là, tout de suite, quand ça parle des territoires et que ça justifie une certaine résilience alimentaire et énergétique, on peut très bien se dire, on va construire des petites retenues d'eau pour favoriser un maraîcher ou un agriculteur qui en a besoin pour nourrir son territoire. Ce n'est pas pour l'alimentation animale et intensive et l'export mondialisé qui n'a plus de sens. Donc, là, en fait, c'est hyper intéressant de partir de ces PAT, ces plans alimentaires territoriaux, qui sont des démarches aussi citoyennes et qui permettent de définir les besoins en eau d'un territoire par rapport à son alimentation. Il faut regarder les PAT, il faut regarder maintenant aussi du côté énergétique, comment on produit notre énergie, de quelles ressources en eau disposons-nous pour produire cette énergie et après... Les PCA, ET, encore des... Voilà, encore des P, des malins. Mais si on met tout ça de concert et qu'on regarde aussi l'eau potable, donc là, je parle de schéma directeur d'alimentation en eau potable et SDEV, toujours plus, mais tout ça à mettre en cohérence et là, c'est formidable, on a besoin d'ingénieurs en fait, pour mettre tout ça en cohérence. On a besoin à échelle de chaque territoire de dire, ok, ça c'est cohérent, ça c'est cohérent, ça c'est cohérent, est-ce que le sage existe et est-ce que c'est cohérent avec ce que dit le sage et ça demande une certaine ingénierie, quoi. D'où les études de métabolisme urbain qui essayent de mettre tout. Enfin, on arrive mal aussi parce qu'au bout d'un moment, l'ingénieur va se heurter sur faire le meilleur modèle possible, faire les meilleurs calculs, collecte de données, etc. Mais les choix, c'est pas à nous de les faire. Les choix, c'est aux citoyennes, c'est aux citoyens et les élus ou pas qui les prennent. Ça m'a pris longtemps pour comprendre que c'est pas une étude en mesurant les flux qui va changer le monde. Exactement. Et là, il faut sortir aussi du dogme du chiffre et à un moment donné de lâcher et de se dire, ouais, en fait, chaque territoire prend ses responsabilités et ce qui pour moi est le plus important et là, on part, on sort un peu de la science, c'est l'aspect humain, relationnel, émotionnel, son attachement à son territoire aussi et il nous faut aussi des personnes qui sont en capacité de faciliter tout ça. C'est les facilitateurs, l'intelligence collective, tout ça. En fait, aujourd'hui, on en a besoin de ces gens-là parce qu'ils vont permettre de créer du lien. avoir une conversation plutôt qu'un conflit malgré nos oppositions. de ces gens-là et de ces gens-là